Bonjour à tous ! Dans cette séquence, je vais vous présenter ce que nous allons faire cette semaine. À ce stade, que savez-vous ? Vous savez développer une application, on a vu ça dans la première partie du book, et vous savez même développer des jeux. Vous savez gérer les vues avec ou sans storyboard, avec ou sans autolayout, virtual format language. Vous savez gérer les rotations, des effets un petit peu space. Vous savez gérer de manière structurée les hiérarchies de vues. Vous savez gérer les affichages adaptés pour différents types de vues. Vous maîtrisez à fond la délégation et vous connaissez un centre de gadgets sympa. Vous savez faire de la géolocalisation. Vous savez gérer les cartes. Vous savez gérer les appareils photo, l'album photo, le carnet d'adresse. Vous savez faire de la localisation linguistique de votre application. Vous savez accéder au capteur, accéléromètre, gyroscope, netomètre. Vous savez faire du touch et du multitouch. Gérer les points de contact sur la surface vitrée. Et vous savez sonoriser les applications. Qu'allons-nous voir cette semaine ? Cette semaine, on va gérer la bibliothèque de morceaux du terminal. Jouer avec le fait que vous créez des applications qui se comportent sous forme d'un pod et qui accèdent en particulier aux morceaux qui sont sur le terminal. On va également jouer avec les notifications. C'est un risque de communication entre classes, mais qui est aussi, dans une version étendue, un système de notification pour l'utilisateur et que l'ensemble de l'application utilise. On va faire un peu de vidéo. C'est toujours bon à prendre. On va faire le basique de la vidéo. Mais si vous voulez insérer une vidéo quelque part dans votre application, il n'y a pas de problème. Et puis, on va s'intéresser à la première partie du réseau et en partie tout ce qui est récupération d'un flux via le réseau. Voilà. Merci de votre attention. Au revoir. A bientôt.